Allô tout le monde, bienvenue, bienvenue à Je m'oriente en live en ce beau jeudi ou quelle autre journée de la semaine parce qu'on va être en rediffusion également, on est là jusqu'à 13h15, je m'appelle Thomas, je suis animateur à Weekend Radio, animateur aussi pour Jeunes Explos, on offre des opportunités à des jeunes d'avoir des stages d'un jour, d'en apprendre beaucoup sur des métiers, et la thématique, le thème de cette semaine, c'est le cégep Limolou, le partenaire, pour nous parler de la géomatique, je rappelle juste avant qu'on commence avec notre invité Daniel, si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les dans la boîte de conversation, posez-les dans le live Facebook, je vais faire le pont évidemment, et comme j'ai dit, c'est en rediffusion, alors si vous n'avez pas été là aujourd'hui ou si vous devez partir éventuellement, c'est pas grave, il n'y a rien de perdu, Daniel Normand, merci d'être avec nous, merci beaucoup, enseignant en technologie de la géomatique, j'ai tellement de questions à te poser, Daniel, avant, juste la petite base, je veux savoir c'est quoi exactement la géomatique, peut-être la définition théorique, puis ta définition à toi dans tes propres mots, c'est quoi la géomatique? Ouais, c'est une bonne façon de commencer, parce que moi je suis là pour vous parler de la géomatique aujourd'hui, mais avant d'en parler, on va définir comme il faut, c'est quoi, là, c'est sûr que ça finit la semaine de la géomatique, si il y en a qui étaient avec nous hier, puis avant hier, dans les autres Facebook Live, puis branchés sur mon avenir, vous avez entendu parler des gens qui étaient dans ce domaine-là, moi je vais essayer d'en faire une définition un petit peu plus large, pour qu'on se fasse une belle idée de ça, ça fait que, étymologiquement, si on veut, on dit que la géomatique c'est un mot balise, fait de la contraction de deux mots, donc géomatique, ça fait que géo pour géographie, puis matique de informatique, il y en a, j'ai vu sur des sites que c'était le matique de automatique, ce qui n'est pas bête non plus, mais je ne pense pas que ça vient de là, puis aussi de mathématiques, mais les mathématiques n'ont pas une place aussi grande dans la géomatique que l'informatique, fait qu'on va vraiment y aller avec géographie, puis informatique, puis la définition du petit Robert, c'est que la géomatique, c'est le traitement informatique des données géographiques. Moi, ma définition, à moi, c'est que la géomatique est comme un rassemblement de plein de professions qui étaient déjà existantes, notamment, puis aussi des professions qui sont maintenant émergentes, mais qui ont été rassemblées par l'informatique. Tu sais, comme notamment l'arpentage, la cartographie, le marketing, puis tout ça, tu sais, j'ai l'air de dire des thèmes qui sont vraiment différents, mais tout ça a été connecté ensemble par l'informatique, puis par le fait qu'on puisse mettre cette donnée-là en commun dans les ordinateurs, dans le but d'en tirer des informations, puis de prendre des décisions. La géomatique, c'est toute la donnée géospatiale. Le géospatial, c'est peut-être le mot le plus compliqué que je vais essayer d'employer aujourd'hui, mais le géospatial, c'est vraiment ça. Mais c'est ce qu'on a remarqué cette semaine avec nos experts, nos travailleurs là-dedans. Toi également, tu es professeur, tu es enseignant dans le domaine, donc c'est le fun d'avoir un point de vue aussi pédagogique là-dessus. Puis ce qu'on remarque, c'est qu'il y a tellement une variété d'emplois, de métiers à faire, c'est un grand domaine. Puis justement, une chose qui revenait souvent cette semaine, c'est qu'on me disait, c'est partout la géomatique. Moi, je veux savoir, dans tes mots, d'experts là-dedans, mais d'enseignants, pourquoi on dit que la géomatique, c'est partout autour de nous? Parce que la géomatique, tout le monde s'en sort, même sans savoir qu'on est en train de faire de la géomatique, c'est vraiment, c'est rendu, ça fait partie de nos vies maintenant. Et puis, ça l'a fait ça comme ça, dans ce sens-là. Ça l'a vraiment augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tellement que la géomatique, j'ai envie de dire, est un petit peu comme en crise d'identité parce que, oui, on a les termes, on a la définition, on a les institutions d'enseignement. Mais tout ça ne suit pas presque, tu sais, la modernité, là, tu sais, puis la tendance que la géomatique, ça prend tellement de place dans nos vies, là, que c'est plus assez de dire, ah, bien, moi, je suis en géomatique, je vais faire de l'arpentage. C'est juste dans une petite pointe de tarte, ça. Il y en a un autre qui va dire, ah oui, je vais m'envoyer en géomatique, je fais de la cartographie. Oui, c'est ça. Mais la géomatique, là, maintenant, elle est utilisée vraiment partout. Puis c'est drôle parce qu'on peut aller voir dans une entreprise qui fait, à la base, pas de géomatique, comme par exemple une banque, un McDonald's, tu sais. Et puis eux autres, ils ont un département de géomatique, justement parce que l'information géospatiale, elle est importante pour la clientèle, pour le géomarketing, pour l'implantation de nouveaux bâtiments, de structures. Donc, la géomatique, elle est vraiment partout. Puis c'est compliqué pour un jeune de savoir, oui, mais oui, la géomatique est partout, mais qu'est-ce que je peux faire avec ça? Oui. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Parce que moi, si je compare ça un peu au domaine de la médecine, peut-être, c'est tellement vaste, il y a tellement de possibilités. Mais je me dis, même médecine, quand on est au secondaire, on sait que, bon, à un moment donné, il faut faire un choix. On peut être chirurgien spécialiste, médecin de famille. Il y a différentes branches qu'on connaît déjà. Est-ce que c'est un peu la même chose avec la géomatique? Il y a différents métiers et qu'il faut faire des choix assez, je ne veux pas dire déchirants ou même définitifs, mais qu'il faut faire des choix assez draconiens. Est-ce que c'est un peu comme ça? Au point de vue de faire des choix pour s'en aller dans les études, on n'est pas rendu là, vraiment pas. Par contre, la comparaison avec la médecine, elle est vraiment excellente parce que, tu sais, juste moi, dans mon entourage, je connais quelqu'un qui fait la paie des médecins. Je connais quelqu'un qui fait de la physio, un médecin généraliste, une neurologiste. Puis, toutes ces personnes-là, quand ils se parlent ensemble, ils ont des langages complètement différents parce qu'ils ont des champs de spécialisation complètement différents. Et puis, en géomatique, c'est moins compliqué comme ça dans le sens qu'il ne faut pas que tu ailles étudier en telle branche de la géomatique ou telle autre ou telle autre. Pour l'instant, la formation est plutôt générale. Et puis, c'est après sur le marché du travail qu'on se spécialise. Donc, c'est plutôt commode pour les jeunes qui veulent faire un choix parce qu'on peut parler des domaines d'études, justement. Regardez, j'ai préparé une petite diapositive pour ça, d'ailleurs. Je vais partager mon écran. Pour l'instant, pour les jeunes, ils ont le choix d'aller au DEP. Ils ont le choix de faire une technique. Puis, ils ont le choix d'aller à l'université. Fait que déjà, là, ça ressemble encore un petit peu au domaine de la médecine, si on veut. Mais si on va au DEP, on va sortir de là, on va être arpenteur parce qu'il n'y a pas un DEP en tout plein de branches de la géomatique. Fait que ça, c'est assez clair. Ça prend un an et ça coûte à peu près 500 piastres. Fait que c'est pas pire. La technique en géomatique, ça dure trois ans. Ça coûte un peu plus cher, j'ai envie de dire, dans les 1500 $. Puis, quand tu sors de là, tu es technicien en géomatique. Le technicien en géomatique, lui, par exemple, il va pouvoir, il va avoir un passe-partout quand il va sortir de là. Il va vraiment pouvoir travailler avec des ingénieurs, des arpenteurs, tout plein de corps de métier qui vont avoir besoin d'un spécialiste de la donnée géospatiale. Puis ça, le technicien en géomatique, quand il va sortir du cégep, il va être capable de s'en aller partout. Maintenant, au niveau universitaire, on a le baccalauréat en génie géomatique et puis en sciences géomatiques qui donne le titre d'arpenteur géomètre. Évidemment, ici, on parle encore d'arpentage, mais en génie géomatique, là, ici, on est rendu un spécialiste de la donnée géospatiale encore. Et puis, au niveau logiciel, au niveau informatique, puis aussi au niveau de la technologie, là, comme telle, des appareils de géomatique. Puis ça, bien, ça coûte, j'ai envie de dire, autour de 15 à 20 000 $ un baccalauréat. Puis ça dure quatre ans. C'est quand même intéressant parce qu'on a plusieurs branches. Puis la géomatique, évidemment, c'est un domaine vaste, mais les formations aussi le sont. Moi, je ne savais pas ça du tout. Ça veut dire, parce que ça arrive quelqu'un qui est passionné de géomatique, mais en même temps se dit, mon Dieu, que les études universitaires, on dirait que ce n'est pas fait pour moi. Mais il y a différentes options pour quand même goûter à ce domaine-là. Mais toi, Daniel, qui a été dans le domaine qu'il est encore, qui est enseignant surtout, tu vois des étudiants, tu vois des élèves là-dedans. Remarques-tu, année après année ou session après session, qu'il y a une ou plusieurs qualités qui font en sorte que les jeunes se développent très bien dans ce domaine-là? Tu sais, dirais-tu pas une qualité à avoir à tout prix, mais une qualité qu'il faut essayer de développer un peu pour devenir heureux, je dirais, en géomatique? C'est une bonne question, puis c'est le fun qu'on en parle aujourd'hui, parce que justement, comment on fait pour savoir qu'on est fait pour la géomatique? Moi, personnellement, j'ai eu un parcours assez rocambolesque, pour utiliser le terme d'un participant qui était hier aussi. J'ai découvert la géomatique un peu trop tard. J'aurais aimé ça qu'en être ça quand j'étais plus jeune, j'aurais pas perdu de temps. Puis moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un livre qui s'appelle « L'expérience de s'orienter à partir de soi », des éditions Septembre. C'est un livre connu des orienteurs. Et puis, tu réponds par des vrais ou faux, puis pas des vrais ou faux, mais tu es des 1 à 10. Puis à la fin, avec ton pointage, tu converges vers des domaines d'études. Puis moi, l'arpenteur géomètre, c'était là-dedans. Puis ça, ça m'amène à me demander pourquoi l'arpentage? Parce que moi, j'avais l'arpentage, j'avais la biologie, j'avais plusieurs choses comme ça. Et puis là, je me suis intéressé à un outil que les orienteurs utilisent beaucoup, qui est le RIASEC. D'ailleurs, j'ai une autre diapositive pour ça, je vais vous présenter. Ici, les jeunes ont sûrement déjà entendu parler de ça, le RIASEC. Réaliste, investigateur, artiste, social, entreprenant, conventionnel. En géomatique, ça prend quelles lettres pour aller en géomatique? Si vous tapez géomatique RIASEC sur Internet, vous allez trouver probablement RIC. Réaliste, c'est sûr, parce que c'est de la donnée terrain, c'est de la donnée géospatiale. Investigateur, ça, je pense que ça répond pas mal à ta question, Thomas. Tu me demandais quelle qualité qu'il faudrait qu'on ait. Je pense qu'il faut être curieux. Je pense qu'il faut creuser un peu puis vouloir aller au fond des choses. Après ça, on a le C conventionnel, mais hier, justement, pendant le webinaire branché sur mon avenir, il y avait Magali qui travaille à la Ville de Québec, qui, elle, je pense qu'elle n'est pas conventionnelle, pas en tout. Elle est plus du type artistique, dans le sens qu'elle disait qu'elle utilisait beaucoup sa créativité pour régler des problèmes. Fait qu'on a, justement, le côté artiste là-dedans. Même que, je ne veux pas m'incarter trop de la question, mais tu sais, quelqu'un qui fait des recherches pour savoir si tu fais de prolonge géomatique, sur Internet, l'information n'a pas suivi la vitesse à laquelle la géomatique s'est développée. Par exemple, quelqu'un qui est cartographe, au sens du corps d'emploi qu'il va utiliser plus tard, l'écart d'emploi, c'est les termes qui sont nommés par le Conseil du Trésor. Un cartographe rentre dans la catégorie technicien en arts appliqués et graphiques. On est loin d'avoir l'air d'être en géomatique là-dedans. Alors que l'arpenteur, qui va avoir fait les mêmes études au Cégep et Moilou, lui, il va être dans le corps de métier technicien des travaux publics. C'est pour ça que pour le jeune, s'il fait sa recherche tout seul sur Internet, savoir s'il fait de prolonge géomatique, c'est compliqué, c'est déroutant aussi, puis ce n'est pas encore au goût du jour. Même les salaires, en fait, qui sont affichés sur Internet ne reflètent pas la réalité. Ça fait que moi, je pense qu'il y a de la place pour à peu près tout ça en géomatique, ce qu'on voit à l'écran. Moi, d'ailleurs, j'ai fait un test récemment pour le fun, je me disais, quel profil? Moi, je ne me rappelle plus, tu sais, j'ai fait ça quand j'étais au secondaire. Moi, j'ai un profil social, artiste, entrepreneur. Ça fait que je suis plus S.A.E. Avec du I, évidemment, parce que j'étais un petit curieux. Mais le RIC qu'on parlait tantôt pour la géomatique, apparemment, je n'ai pas l'air d'être fait pour ça. Il ne faut pas se limiter à ça. C'est ça, ce n'est pas un cadre qui est précis. Si je n'ai pas cette lettre-là, celle-ci et celle-là, je ne peux pas être… C'est vraiment fait pour… Je pense que pour ça, d'après toi, en fait, j'aimerais avoir ta confirmation. C'est pour ça aussi qu'il y a plein de types de métiers à faire. C'est parce qu'il y a différents types de personnes aussi qui étudient et qui veulent aller là-dedans. Oui, en fait, on l'a vu cette semaine. On a vu quatre participants qui ont participé aux activités virtuelles de jeunes explorateurs sur la géomatique. Les quatre faisaient un métier complètement différent. Et puis, l'année passée aussi, dans les activités virtuelles version 2022, qui sont toujours disponibles sur Facebook et YouTube, on avait encore là plusieurs participants qui ne faisaient rien de pareil. Ça fait qu'on avait des personnalités différentes, des corps d'emploi différents, travaillant dedans, travaillant dehors, travaillant en équipe, travaillant seul, travaillant de chez soi, travaillant à l'étranger. Ça fait que tu sais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça fait que je pense que ça vaut la peine de s'informer. Y a-t-il une branche pour moi en géomatique? Parce que c'est vraiment un métier d'avenir. Puis d'ici, d'ici 2029-2030, ça va vraiment être des belles années pour graduer en géomatique parce qu'il y a une rareté. Une rareté là-dedans, je pense que je mets la faute peut-être sur le fait que c'est pas connu, c'est mal un petit peu catalogué sur Internet. On dirait qu'il faut comme connaître quelqu'un en géomatique pour en apprendre sur la géomatique ou se faire guider par un orienteur. Mais on découvre pas la géomatique. C'est pas un métier qu'on connaît comme pompier, infirmière, avocat. On entend parler de ça à la télévision, c'est Netflix. Il y a jamais quelqu'un qui est utilisant la géomatique à Théry, ça fait qu'on le connaît pas. Quand on est jeune, on imagine, on se doute c'est quoi un avocat, un policier, un pompier, un professeur, parce qu'on en a chaque année devant nous. Mais ce que j'ai remarqué cette semaine, là je le remarque en te parlant à toi, j'ai remarqué en parlant à Magali, Emmanuel, Alex, Jonathan, c'est que souvent ce qui est arrivé, on peut se renseigner, évidemment, on peut s'informer, c'est accessible à tout le monde, c'est un métier qu'on connaît moins, mais souvent j'ai l'impression que c'est en rencontrant quelqu'un ou en allant faire des stages, en allant sur le terrain, en ayant un contact, je veux pas dire réel nécessairement, mais un peu plus concret. Est-ce que, selon toi, et quelles seraient-elles les possibilités les plus concrètes pour des jeunes, justement, de goûter à la géomatique, par exemple au cégep Limolou, mais aussi ailleurs? Oui, j'ai justement des belles photos qui expriment ça ici, je vais vous les repartager encore. Premièrement, si on veut se renseigner sur la géomatique, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. La première, vu qu'on est dans une activité virtuelle de jeune explorateur, jeune explorateur, stage d'un jour, offre des stages en milieu professionnel. Pour cette année, c'est le 20 avril 2023. Pour cette année, si vous voulez faire ça, il est trop tard pour les inscriptions. Par contre, pour l'année suivante, je m'adresse par exemple à un jeune de secondaire 4 qui nous écoute, avant d'aller faire son choix au cégep en secondaire 5, il pourrait s'inscrire pour les stages d'avril 2024. Puis là, l'inscription va se faire à l'automne, l'automne prochain. Et puis ça, c'est une formule clé en main. Tu dis, moi, je veux faire, j'aimerais ça voir telle façade de la géomatique. Bien, jeune explorateur, on t'a trouvé une entreprise qui fait ça, ils vont te placer, puis tu vas passer une belle journée là-bas, puis tu vas avoir de toutes les couleurs. Puis eux autres, ils font ça pour des centaines de métiers. Aujourd'hui, on parle de la géomatique, mais jeune explorateur, justement, ça vaut la peine de s'inscrire à stage d'un jour pour aller vraiment goûter au métier qui vous interpelle pour plus tard. Ensuite de ça, toujours sur la page web de jeune explorateur, la technologie de la géomatique fait partie des secteurs vedettes. Donc, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez voir, bon, c'est quand même court comme page. J'ai quelques définitions, mais ça pointe aussi vers le site du cégep. Vous avez aussi des vidéos en bas qui donnent un petit avant-goût de qu'est-ce que ça peut être la géomatique, dont certaines vidéos qui sont exclusives à cette plateforme-là. Vous ne pouvez pas les trouver ailleurs. Ensuite de ça, vous pouvez aller sur le site du cégep Limoilou, cégep Limoilou géomatique. Vous allez voir que sur le site du cégep Limoilou, il y a deux voies de sortie. Le cégep Limoilou est le seul au Québec à offrir les deux voies de sortie. On a la voie de sortie géomatique, information géospatiale et cartographie. Puis on a la voie de sortie arpentage et géodésie. Pour l'arpentage et la géodésie, ça se donne aussi dans la région de Montréal. Et puis pour la voie de sortie, information géospatiale et cartographie, ça se donne aussi dans l'Outaouais. Donc, il y a trois cégeps en tout qui donnent des formations géomatiques. Ensuite, au cégep Limoilou, vous pouvez venir faire étudiant d'un jour. Donc, on voit l'adresse qui est là où on peut s'inscrire. Ça, c'est une passe VIP qu'on vous donne. Vous venez au cégep, vous venez dans nos locaux. Vous êtes admis dans tous les cours. Vous entrez, vous sortez, vous êtes positif de le cours au complet. Vous pouvez ressortir après 15 minutes, aller dans un autre cours, aller sur le terrain, jouer avec un ordinateur, suivre un professeur. Alors, on vous paye le lunch. On vous invite vraiment. Daniel, un peu comme des portes ouvertes, ça, finalement, pour la géomatique? C'est plus qu'une porte ouverte parce qu'on a les portes ouvertes où c'est comme un petit peu une exposition où est-ce qu'on dit « Bienvenue dans notre département. Voici, c'est ça, c'est ça. » L'étudiant d'un jour, c'est que tu joues vraiment à l'étudiant. Tu vas dans une classe et tu peux écouter le prof. Tu peux faire l'activité. Tu peux aller sur le terrain et tu te promènes. Tu es comme un étudiant et tu es accompagné tout au long. Puis, on peut te présenter le cégep en général aussi, les locaux, les activités et tout ça. Ça fait que c'est vraiment une expérience. C'est beaucoup plus immersif qu'une porte ouverte. Porte ouverte, c'est un peu… On passe d'une porte ouverte un peu comme on passe dans un musée. Mais l'étudiant d'un jour, c'est vraiment une activité immersive. Parce que tu as un professeur juste à toi qui va répondre à toutes tes questions. Ça fait que ça, ça vaut vraiment la peine. Après ça, il y a « Opération à venir » qui est diffusée par les éditions Septembre. Ça aussi, c'est très bien. C'est un fascicule gratuit dans le fond, qui présente plusieurs métiers d'avenir. Ça fait que je pense qu'il va y avoir 25 000 copies d'imprimés dans la Capitale-Nationale puis choisir à Appalaches. En tout cas, il va y avoir plusieurs copies de papier. Puis sinon, la plupart des écoles qui sont inscrites à ça, ils ont accès à la version numérique puis ils peuvent en faire des activités dans leur classe. Ça fait que vous allez probablement faire d'une activité qui aura part avec ça dans votre classe prochainement, probablement en février-mars. Puis enfin, il y a plusieurs vidéos promotionnelles. Vous tapez « Geomatique » sur YouTube ou Facebook Watch. Puis vous pouvez taper « Geomatique » avec d'autres mots-clés. Un repantage ou cégep, puis moelleux, cartographie SIG ou en anglais GIS, qui est les systèmes d'information géographique. Ça fait que là, vous allez avoir plein, plein, plein d'applications concrètes de la géomatique. Et puis, pour l'année prochaine, si jamais je m'adresse à des jeunes de secondaire 3 ou 4 en ce moment, il devrait y avoir des activités pédagogiques qui vont être disponibles dans votre école secondaire où est-ce qu'on va en apprendre beaucoup sur la géomatique. Mais ça, c'est encore en construction pour l'instant. Ça, c'est bien. Ça veut dire qu'on n'a pas au jus d'attendre, à partir de ce moment-là, au cégep pour là, essayer des trucs qu'on peut se prendre d'avance un peu déjà au secondaire. Éventuellement, c'est en construction, comme tu as dit, mais goûter un petit peu à ça ou se faire juste une idée. Vous allez voir un conseiller en orientation, c'est toujours bien. Mais par soi-même, déjà, de se faire une petite idée. J'ai l'impression, et je corrige-moi si je me trompe, Daniel, mais même si on ne connaît encore pas autant ça qu'un métier de médecin, par exemple, ou de professeur, j'ai l'impression qu'on connaît un peu plus la géomatique qu'il y a 5-10 ans, par exemple. Es-tu d'accord avec ça? Puis si oui ou sinon, pourquoi? On connaît ça parce que tantôt, ce n'était pas tout à fait vrai ce que j'ai dit. Je disais, on ne voit jamais ça sur Netflix, puis à la TV, la géomatique. En fait, c'est qu'on ne dit pas qu'il y a un étudiant qui est étudiant en géomatique. Souvent, on oublie de mettre le mot. Mais si vous voyez toutes les applications géomatiques dont on est bombardé à la télévision, moi, j'ai un oeil, vraiment. À chaque fois que je vois quelque chose qui a rapport à la géomatique, je le remarque. Justement, hier, j'écoutais un reportage de National Geographic sur les trésors mayas. Puis là, justement, ils modélisaient avec des outils géomatiques toute la pyramide maya. Ils essayaient de voir avec des géoradars. Ça mesurait dans le fond, ça voyait dans le sol, ça modélisait. Ça permettait de prendre des mesures et de comprendre qu'il y avait un axe, l'alignement avec le sol. Tout ça, c'est de la géomatique. Quand on veut savoir des applications militaires, tout ça, on voit de la géomatique presque dans toutes les séries d'action et de science-fiction. Puis ce n'est pas de la science-fiction, en fait. C'est comme... La science réalisée. On est rendu là, on est dans le futur. C'est bien que les... Justement, on sait tellement les jeunes, tout le monde en fait, regarde les plateformes Netflix, Amazon, tout ça. Alors, tant mieux si ça en fait la promotion un peu par la bande. J'en profite d'ailleurs. Les jeunes, les étudiants, peu importe qui, si vous avez des questions, n'hésitez pas, marquez-les dans le Facebook Live. Je fais le relais à Daniel. Sinon, évidemment, c'est en rediffusion. C'est vraiment pas perdu. Parlant des jeunes, parce que je vois déjà que le temps file quand même assez rapidement. Tantôt, je pense qu'avant le Facebook Live, tu me parlais de bourses un petit peu, peut-être de trucs à y avoir ou de certains prix. Juste te lancer carrément là-dessus. C'est quoi ça, ça pique Marc Lérosité, moi? C'est tellement un métier qui est en demande, la géomatique. Les métiers de la géomatique, parce qu'on n'en a pas entendu parler pendant longtemps, donc il n'y a pas eu beaucoup de gens sur les bancs d'école pendant longtemps. Et puis là, ce qui arrive, c'est que le gouvernement est très conscient de ça. Et puis, il a entré la géomatique dans son programme de Bourses Perspectives Québec. Les Bourses Perspectives Québec, en fait, c'est des bourses qui sont pour plein, plein, plein de domaines les plus en demande. La géomatique en fait partie. Et puis, si vous venez étudier à la technologie de la géomatique, vous aurez droit à 1500 $ par session complétée pour un total de 9000 $ au terme de ta technique. Tantôt, je disais qu'aller faire une technique, ça coûte en frais d'inscription environ 1400-1500. Là, on vous donne 9000 $ pour faire la technique. Ça fait que c'est être payé pour aller à l'école. Au niveau universitaire, les sciences géomatiques qui donnent droit au titre d'appenteur géomètre ne font pas partie ou ne font pas encore partie de ces bourses-là. Par contre, génie géomatique qui est très, très, très en demande, eux, ils font partie des bourses. Puis on a 2500 $ par session complétée. Et puis comme il y a eu 8 sessions, vu que c'est un programme de 4 ans, on finit avec 20 000 $. Moi, ça correspondait à peu près à ma dette d'études quand je suis sorti de l'université. Donc, 20 000 $, c'est comme si on était payé pour aller à l'université ou payé pour aller au cégep. C'est du jamais vu, en fait. C'est pas quelque chose. C'est ça. C'est pas à faire et c'est pas tout le monde. Moi, j'ai jamais eu ça. J'aurais adoré aller en géomatique, notamment pour ça aussi, on s'entend. Daniel, je vois déjà le temps qu'il file. Là, il reste environ 5 minutes. Mais c'est encore le temps, les jeunes. Si vous avez des questions, allez-y. Je fais le lien avec Daniel puis je réitère, c'est en rediffusion de toute façon. Je me demandais, as-tu un ou plusieurs conseils? Toi qui es professeur, qui as étudié dans le domaine, qui connaît ça, tu es un expert en géomatique. As-tu des conseils à donner aux jeunes au niveau, oui, professionnel, au niveau des études, mais au niveau personnel quand on va en géomatique? C'est quoi tes conseils? Moi, si je regarde, si je recule dans le temps, je me souviens que mon secondaire, on parle de secondaire 1 à 5, ça m'a paru la moitié de ma vie. C'est 5 années puis il se passe beaucoup de choses dans ces 5 années-là. Quand on sort du secondaire puis qu'on s'en va faire d'autres études que ne serait-ce que le DEP, la technique ou le cégep normal pour aller à l'université ensuite, le temps passe déjà 5 fois plus vite. Moi, j'ai fait beaucoup de cégep. Après ça, j'ai fait pas mal d'universités. Je suis sorti de l'école à 33 ans et puis là-dessus, je n'ai pas chômé, je n'ai pas lâché l'école. J'ai juste été à l'école tout le temps. Je ne les ai pas vus passer ces années-là. Je ne sais pas où. Fait que c'est la première affaire que je vais dire aux jeunes. Fais-toi un emploi. Va-t'en dans un programme d'études qui dure un an, trois ans, quatre ans. Il ne faut pas que la durée soit une variable. Assis-toi avec un conseiller d'orientation. Détermine ce que tu veux faire puis la durée des études, il ne faut vraiment pas que ce soit un critère parce que tu vas te revirer de bord puis ça va être fini. Ça, c'est clair, c'est unanime. Mes étudiants qui graduent à la technique, qui me disent tout, je n'ai pas vu passer ces trois années-là. Fait que ça, c'est clair. Ensuite de ça, évidemment, choisir un programme qui offre des bourses, ça peut alléger un petit peu. Le côté, je dois travailler pour payer mes affaires. Ce n'est pas tout le monde qui vient d'une famille riche. Moi, il n'y a plus que je paye pour mes études. On est beaucoup qui sont dans cette situation-là. Donc, les programmes qui offrent des bourses, c'est quand même aussi une bonne idée. Quand tu hésites entre quatre ou cinq choix et tu ne sais pas quoi choisir, ça, ça peut peut-être devenir une variable. Les bourses, c'est le fun pour ça. Puis après ça, je dirais comme autre conseil, quand tu as choisi d'aller étudier dans quelque chose, n'importe quoi, n'importe quel domaine, la personne qui a choisi ça, c'est toi. Quand tu as fait ce choix-là, après ça, fais-toi confiance. Tu l'as choisi, ça. Fait que là, c'est la mission que tu t'es donnée. Fonce-le. Fonce-le. Tête baissée. Puis fais-le jusqu'à temps que ce soit fini. Parce que le décrochage, ça coûte cher. Changer aussi, ça coûte cher. Alors, tu sais, moi, j'ai changé, je me suis réorienté deux, trois fois. Mais si j'avais connu la géomatique en étant bien, bien plus jeune, j'aurais peut-être gradué à 22 ans, comme mes étudiants font tout. Tu commences ta vie, tu commences ton gros salaire tout à 22 ans. Tu ne commences pas à 33, 34 ans. Moi, c'est correct, j'ai un tout simple affaire, mais ça coûte cher. Il n'y a pas de mauvais parcours. Hein? Ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais parcours. Tu es sorti de l'alcool, tu avais 33 ans, mais tu es un expert là-dedans. Tu enseignes maintenant à des étudiants aussi. Donc, c'est évidemment, moi aussi, j'ai pris un peu plus de temps pour faire mes études universitaires en communication. Puis, je pense qu'au final même, tant mieux si on peut trouver le chemin plus rapide, mais on ne se perd pas si on reste plus longtemps. On n'a juste plus d'outils finalement. Daniel, il reste quelques minutes. Je finis toujours un peu de la même manière en te demandant simplement, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Peut-être qu'on n'a pas mentionné ou un point sur lequel tu veux revenir brièvement. As-tu quelque chose à ajouter? Ben oui, j'avais une petite liste de points au cas où tu me posais une question comme ça. Si ça intéresse, des fois, on se demande ça. Qu'est-ce qu'on... Ça ressemble à quoi, la job en géomatique? Évidemment, je ne peux pas résumer une journée type pour un tel domaine parce qu'il y a trop de domaines. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça rouvre vraiment un monde infini de possibilités. Puis, ce monde-là étant infini, ben, on peut travailler en dedans. On peut travailler dehors. On peut travailler tout seul. On peut travailler en équipe. On peut être social et trouver son compte. On peut être un rat de laboratoire et ne pas aimer le monde et trouver son compte aussi. Le télétravail, maintenant, c'est rendu... Pas la norme, mais vraiment disponible partout. Justement, hier, pendant notre webinaire, on avait Alex qui travaillait... Il se lève le matin, il va faire du surf parce qu'il n'est pas dans le même fuseau horaire. Après aussi, il s'en va travailler à distance parce que son boss, il lui a permis de faire ça. C'est génial, ça. Et puis... Oui, je voulais parler de la parité. Les métiers de filles, métiers de gars, je pense que c'est juste une question d'ancienne culture. Oui, si on regarde en ce moment, il y a-tu plus de gars là-dedans? Oui. Mais ce n'est pas parce que c'est un métier de gars pas en tout. C'est juste parce qu'il y en avait beaucoup avant puis c'est le temps. C'est long avant de changer ça dans une culture, mais ce n'est pas du tout... Il n'y a rien là-dedans qui a un rapport avec les gars plus que les filles. Non. Non. Mais comme ça fait référence à tous les types de personnes de traits qu'on peut avoir, il y en a pour tout le monde. Tu sais, c'est justement... La culture change par soi-même, mais c'est un domaine qui est tellement ouvert. Puis, Daniel Normand, je tiens à te remercier. Toi, pour ton ouverture, justement. Merci beaucoup de tes conseils. Il n'y a pas eu de questions aujourd'hui, mais si vous en avez, mais il faut aller voir les sites, les réseaux sociaux de Jeunes Explos, Cégep, Limoilou, dans tous les onglets de géomatique. Daniel, merci énormément pour ton temps. Je te souhaite une bonne journée puis tu diras bonjour à tes étudiants de la part de Jeunes Explos. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi, Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada